Pour ses 25 ans, le Festival du Bœuf de Charolles vous présente un expert par jour de la filière Bœuf Charollais du lundi au vendredi, du 18 au 29 novembre. Bonjour, je m'appelle Julien Renon, je suis responsable du site de la ferme expérimentale de Jalony, qui est un site propriété de la chambre d'agriculture de Seine-et-Loire, qui est une exploitation d'un peu plus de 200 hectares aujourd'hui, principalement avec une couverture en herbe, des surfaces agricoles, un peu de culture de céréales. Il y a un cheptel d'un peu plus de 140 vaches qui sont élevées sur ces parcelles d'herbe. C'est un support de recherche appliquée, une ferme expérimentale qui sert à un certain nombre de travaux qui sont utiles pour les éleveurs, pour leur développement, leur évolution de demain. Donc, qui traite au mode d'élevage des animaux, certaines techniques sur l'alimentation pour améliorer les qualités de la viande, tout ce qui peut impacter sur le produit fini qu'est la viande. Il y a beaucoup de questions depuis une dizaine d'années qui sont traitées dans ces travaux sur le volet environnemental, sur des attentes sociétales et d'amener un certain nombre de réponses pour défendre un mode d'élevage qui a un certain nombre de vertus, dont la plupart des consommateurs, voire même les éleveurs eux-mêmes, en ignorent les intérêts. Je voudrais vous parler du programme Bif Carbone, qui est un programme de recherche avec un financement européen, un financement LIFE, qui traite en fait de l'évaluation de l'empreinte carbone dans 2000 exploitations sur 4 pays européens. Et sur ce programme de recherche, on évalue l'empreinte carbone des exploitations de différents modes d'élevage. Et l'objectif de ce programme, c'est de faire une évaluation de l'empreinte carbone au départ, pour pouvoir envisager, proposer un plan d'action au niveau de chaque exploitation, pour pouvoir réduire cette empreinte environnementale de 15% dans les 10 ans. Donc à l'issue de ce bilan, le plan d'action existe, et l'éleveur a les moyens de réduire son empreinte carbone, et de s'adapter dans le temps sur ces dizaines d'années pour pouvoir atteindre cet objectif. Ce programme est intéressant parce qu'il rejoint les travaux que nous avons conduits sur la ferme expérimentale de Jalony, sur le stockage du carbone et l'empreinte environnementale de modes d'élevage en rachats relais à l'étang, qui utilisent essentiellement la ressource herbagère, et où on a pu observer que le stockage du carbone par la prairie était autour de 760 kg de carbone par hectare, ce qui est une valeur plus élevée que ce que l'on observe au niveau de la valeur française moyenne. Et ce qui est très intéressant, c'est que par rapport à ce chiffre, qui n'est pas forcément évident pour tout le monde, ce que je retiens, c'est que nous avons observé sur les prairies permanentes des valeurs qui sont encore plus élevées de stockage du carbone. Et comme c'est quand même une marque particulière du territoire, on peut envisager demain des arguments de communication très forts pour défendre l'élevage, la viande, et sur lequel le consommateur sera sensible, par rapport à cette valeur empreinte environnementale qui, avec des viandes fabriquées à base d'herbes, ont une empreinte assez faible. On arrive à une compensation des émissions de carbone entre 55 et 60% dans nos travaux expérimentaux sur l'exploitation de la faim expérimentale de Jalony. D'autres diagnostics faits sur des exploitations similaires de la région qui utilise beaucoup d'herbes pour la production d'animaux arrivent à 60-70%. Et la connaissance plus fine demain, je pense, du stockage de la prairie, des haies et des arbres permettra certainement de voir cette valeur encore augmenter pour notre région. Je pense qu'il y a des atouts de défense demain de ce mode de production pour la viande. Avec l'Institut de l'élevage, nous allons poursuivre les travaux de recherche sur des pratiques innovantes qui contribuent à la réduction des émissions de carbone et à une meilleure connaissance du stockage de la prairie pour pouvoir tenter vers une compensation maximale du système d'élevage. Merci, au revoir. C'était les experts du bœuf charolais présenté pour les 25 ans du Festival du Bœuf. Une production de Radio Cactus en collaboration avec la Société d'agriculture et d'élevage du charolais. Un expert par jour, du lundi au vendredi, du 18 au 29 novembre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada